Nous sommes le 19 octobre 2022 et aujourd'hui nous fêtons les Samy. C'est sûrement pas ce qui est marqué sur le calendrier mais Samy c'est le fils d'un pote qui demande à son père de mettre réseau tous les soirs dans la voiture, j'imagine quand il y a de l'essence. Et ce que je préfère c'est que quand j'ai demandé à son père, à Samy, pourquoi il aimait l'émission, il m'a répondu « pour du tout ». Et bah c'est exactement la meilleure raison, la meilleure réponse. C'est comme l'amour, Laurence, pas besoin de se justifier pour s'aimer. Mais pfff, quel démarrage ! Il est temps de démarrer Réseau, les meilleures histoires pour comprendre l'actu des internets. On arrive à toute berzingue sans savoir vraiment pourquoi et on n'oublie pas de boire de l'eau pendant le jingle. Les infos les plus chaudes de ta région, c'est les bails du jour sortis du four par la bracadabrante mais néanmoins talentueuse, Laurence Méride. T'es en forme aujourd'hui ? Pas du tout. Laurence, plus personne ne semble croire au NFT, à part évidemment l'État français. Ouais, avec un léger train de retard, l'État veut investir dans les NFT. Une annoncière du ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barraud, a déclaré que la France allait soutenir l'industrie des NFT avec des fonds publics, donc notre argent, l'agent des contribuables en fait. Donc on va d'abord faire un point, c'est quoi les NFT ? Le sigle signifie non-fongible token, jetons non-fongible en français. A l'origine, les NFT ont été créés pour assurer l'authenticité, la propriété d'un bien et retracer son historique pour garantir sa valeur. Il peut donc prendre plusieurs formes, il y a des NFT dans le jeu vidéo, des NFT culturels, des NFT dans l'art, dans le courant de l'année 2021. La popularité du NFT explose et donc, comme une œuvre d'art, un NFT est, comme son nom l'indique, non-fongible. C'est-à-dire qu'il est unique, on ne peut pas le remplacer par quoi que ce soit d'autre. Quelques exemples, premier SMS de l'histoire, il a été numérisé sous forme de NFT grâce à un site web dédié que toi, comme moi, on peut utiliser. Avec un grand plaisir, je l'utilise tous les jours. Sous forme de NFT également, le code source du World Wide Web, WWW, ou encore la première page Wikipédia. Ces NFT sont ensuite vendus aux enchères, au plus offrant. Beaucoup de rappeurs ont investi d'ailleurs dans les NFT, notamment Eminem, qui avait acheté un token de la collection Bored Ape Yacht pour la somme de 450 000 dollars. C'est une vignette super connue avec un singe qui a l'air de s'ennuyer dessus. Et donc, tu viens de confirmer la théorie. Plus on explique ce que c'est, moins on comprend ce qu'est un NFT. C'est sympa, merci pour tout le travail que j'ai eu. Mais l'État veut en faire quoi, du coup, de ces NFT ? On n'en sait rien pour l'instant, Guira. On ne sait pas quels moyens le gouvernement veut investir, à qui ils comptent donner cet argent, ni dans quel type de NFT ils souhaitent investir. Mais la question, en fait, c'est, est-ce que c'est vraiment le bon moment de faire ça ? Comme je vous le disais, les NFT ont été rendus très populaires l'an dernier, et parfois vendus à des sommes records, mais depuis, leur réputation a bien évolué, et pas dans le bon sens. Dis-moi. Non, vas-y, vas-y, je bois tes paroles. Les ventes de jetons s'effondrent depuis quelques mois, tout comme les prix des NFT mis en vente aux enchères. Conclusion, le gouvernement, il a l'air de s'y prendre un peu tard pour investir dans les NFT. Dernier argument pour le prouver, les NFT sont censés être indispensables dans le monde du métaverse. Mais tu nous expliqueras tout à l'heure, Guirane, que le métaverse, lui aussi, tourne au fiasco. Et on enchaîne avec la sécurité de notre mot de passe, qui en fait dépend de notre pays d'origine. Ouais, en plus des inégalités raciales, sexuelles et économiques qu'on fait à la grève générale dans le pays d'hier. Selon un rapport de l'entreprise GoSecure, nous sommes aussi inégaux face à la cybersécurité. Dans le classement des systèmes informatiques les plus sécurisés, arrivent en tête les pays où les gens sont riches et vivent en démocratie. La Finlande, le Danemark et le Luxembourg sont dans le top 3 des pays avec le moins de données personnelles exposées sur le web ou le dark web. La France arrive à la 15e position. Mais ça ne veut pas dire que les gens choisissent des mots de passe compliqués, même dans ces pays. Ouais, en Finlande par exemple, la plupart des gens se limitent au classique 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, superbe ! Ouais, c'est pas très compliqué, ou bien ils utilisent juste un simple mot. Mais quand même, mais quand même, la combinaison lettres plus chiffres plus caractères spéciaux, là, elle est parmi les 10 codes les plus populaires. Pour ce qui est des piratages, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon et la Chine, le monde entier quand on y pense, en fait, ce sont des cibles privilégiées des hackers. Et à suivre, tu vas nous faire un grand zoom sur un truc assez important, c'est le nouveau système de rémunération des créateurs de contenu sur TikTok. Réelle opportunité pour les tiktokers de faire pleuvoir les billets ou arnaque ? C'est superbe ce teasing, c'est sublime. C'était beau, on verra ça tout à l'heure, mais avant Guirane, le métaverse, en fait, c'est de la grosse merde. Souvenez-vous, il y a un an, Facebook, rebaptisé méta, lançait son métavers. Le monde virtuel, l'avenir de cette humanité, selon Mark Zuckerberg, qui fait tout chez elle, cette humanité, en achetant une blinde, un casque de réalité virtuelle. Et après, on peut voyager partout où on veut, en rentrant dans le monde sans frontières, d'horizon world, qui devait devenir notre seconde maison, notre nouveau réseau social. Et résultat, au bout d'une année, nul, 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 voilà ! Une note interne de chez Meta donne des résultats très mitigés pour la première année du métaverse Horizon World, alors que l'entreprise a misé plusieurs milliards dessus, et même tout son avenir. Ah bah pour l'instant même, j'ai même envie de dire à Mark Zuckerberg... Tu fais des choses à ta guise, ça c'est pas déjà normal ! Tu vois ? Tu vois les retombées ? Bah oui, on chiffre les retombées, l'échec du métaverse Horizon World, c'est moins de 200 000 utilisateurs, alors que l'objectif était plus du double, c'est-à-dire 500 000 minimum fin 2022. Et en fait, les utilisateurs abandonnent très vite. Le principe du métaverse, c'est un monde ouvert, dans lequel on peut fabriquer son propre monde, un peu comme dans Minecraft ou Fortnite, où on peut faire son île, et on espère ensuite que des gens nous rejoignent. Sauf que là, moins de 1% des utilisateurs créent leur univers, et sont souvent tout seuls comme des cons, un peu comme Guy de Bézbar dans son couplet de classico-organisé. L'activité Horizon World, en gros c'est... Voilà, mais tu fais que attendre, c'est tout ! Et le max de personnes connectées en général au même endroit, c'est jamais plus de 50 ! En gros, imagine aller tous les jours dans une boîte de nuit grosse comme un stade, et il y a 12 mecs max. Assez vite, tu restes au camping, tu joues au Uno. J'imagine que Facebook n'abandonne pas, il y a quand même pas mal de milliards en jeu ! Ah bah Meta a tout misé dessus ! Alors ils annoncent qu'ils vont sortir une version web, c'est-à-dire une version où on n'aura pas à avoir le casque de réalité virtuelle qui coûte très cher, et aussi ils réfléchissent à des moyens de monétiser sa présence, de gagner de l'argent en étant dans le métaverse, en attirant des marques qui pourraient peut-être nous payer pour se connecter, comme les influenceurs sont payés sur d'autres réseaux. Alors je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais Insta s'est vu critiquer pour être devenu trop gangréné par les pubs, alors faire directement du monde virtuel où on est censé aller vivre, un truc où tout est sponsorisé, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Et même Mark Zuckerberg le reconnaît, pour l'instant ça ne marche pas, sorti de la curiosité du début, personne n'est prêt à passer sa journée dessus. Bah non, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, c'est très angoissant. En plus, vraiment, le truc que je préfère, c'est que les avatars sur Horizon World, c'est-à-dire notre personnage, ils n'ont pas de jambes les personnages. Donc on a un torse avec une tête qui flotte. Alors tout le monde a dit que c'est un peu chelou, et Facebook a annoncé à tous ses inscrits que les jambes arrivent. Voilà le monde dans lequel on vit. Les jambes arrivent. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde où un jour tu reçois un mail qui te dit « Vous inquiétez pas, on va te livrer des pieds, signé Mark Zuckerberg. » Toute l'actu d'Internet avec Réseau. Moi là, je sens, attends, il y a quelque chose qui me dit que là, tout de suite, c'est l'heure de l'enquête de Laurence. Tout à fait. C'est l'heure de l'enquête de Laurence. Alors, il y a du nouveau dans la guerre des plateformes, Laurence. TikTok veut contre-attaquer et faire de l'ombre, cette fois-ci. Aussi à Spotify et même Apple Music. Ouais, on vous en a déjà parlé ici, dans Réseau. ByteDance, la maison mère de TikTok, veut déployer Réseau, son app musicale, dans le monde entier. Alors déjà, plagiat de réseau, TikTok, fais gaffe, on a une batterie d'avocats. C'est faux, on ne connaît personne. Procès. Aujourd'hui, Réseau n'est disponible qu'en Inde, en Indonésie et au Brésil. Elle sera rebaptisée TikTok Music pour son déploiement planétaire, dont on ignore la date pour l'instant. Et elle sera directement intégrée au réseau social TikTok, donc une app dans l'app. Ça paraît logique, puisque TikTok a fait exploser la popularité de certaines chansons, comme... Et l'application a même révélé des artistes. Mais est-ce que ça va marcher ? Pas sûr. Dans les trois pays où l'appli Réseau est dispo, très peu d'utilisateurs optent pour l'abonnement. Alors, si ça ne marche pas, ce n'est pas si grave. Parce que déjà, il y a une émission qui s'appelle Réseau et c'est très proche de Réseau. La plateforme chinoise, en plus, est de toute façon partout, sur tous les fronts. Elle est aussi en guerre contre OnlyFans. Ouais, on peut dire ça comme ça. TikTok va lancer des streams en direct réservés aux plus de 18 ans. L'option, elle devrait être proposée dans les prochaines semaines. C'est vendu comme une mesure pour protéger les mineurs des contenus sexy, crus ou violents. Mais ça pourrait progressivement ouvrir la porte à du contenu sexy façon OnlyFans. Reste à savoir si TikTok va faire évoluer ses conditions générales, puisque la nudité, la pornographie ou le contenu explicitement sexuel sont interdits pour l'instant sur la plateforme. Bon, alors on va, après le débat sur les cucus, troisième bataille, TikTok qui maintenant s'attaque vraiment clairement frontalement à YouTube. Ouais. Alors, qui des deux va élaborer le meilleur système pour attirer un maximum de créateurs de contenu ? En ce moment, Laurence, le programme pour la création de TikTok qui est en bêta, test, il a été lancé il y a pile deux semaines. Oui. Et alors, vraiment, sur les réseaux, ça fait parler tout le monde ? Ouais, parce que, en fait, c'est plus précisément le nouveau système de rémunération des créateurs de contenu qui fait parler qu'en TikTok a lancé ce nouveau système. L'application chinoise, elle a expliqué avoir appris de ses erreurs passées avec le Creator Fund, donc celui qui a précédé le nouveau programme. C'était très opaque, quoi. C'est ça. Et en plus, les créateurs, ils étaient mal rémunérés. Même ceux qui enregistraient des millions de vues. Alors, là, ce nouveau programme, c'est une façon de faire du bif, de la moula pour les tiktokers ? Ou bien, c'est une arnaque ? Si l'on en croit, Cyril Schreiner, c'est jour de chance au casino, ce nouveau programme. Avec ses 7 millions d'abonnés, il fait partie de ceux qui testent le nouveau programme. Et en trois ans, sur TikTok, ses vidéos lui ont permis de générer un peu plus de 19 000 euros. Mais avec le nouveau système, Cyril est devenu riche. Quatre jours que je poste, tous les jours, un TikTok, et ça a fait quasiment un million de vues par TikTok. Et voilà la rémunération que j'ai eue en quatre jours de TikTok. 2 568 euros, je me suis fait en quatre jours de TikTok. En quatre jours de... Je sais que c'est indécent, c'est énorme. Je le sais très bien, parce que moi, même moi, j'ai travaillé en alternance, où je gagnais 600 euros par mois, alors que je me lévais à 5 heures du matin pour vendre des vies. Mais ne nous engueule pas, Cyril. J'ai fait rien fait, moi. Il est content, en tout cas. Oui, et il est tellement content, il a dit « rénumérer ». Au lieu de rémunérer, ça arrive, c'est un absurde. Avant, sur TikTok, c'était 10 euros le million de vues, à peu près. Maintenant, c'est 1 euro les 1 000 vues. Ah ouais ? Ouais, quand même, hein ? Alors, si sur TikTok, faire 1 000 vues rapporte 1 euro, j'ai fait des calculs rapides, ça fait beaucoup, en fait. Demain, moi, je vais mettre à faire des chorégraphies, hashtag gros noir qui lance. Mais tant qu'à faire ! Je lance une trend ! Sauf, Guéran, que quand on regarde l'offre en détail, c'est plus compliqué que ça. En fait, pour réaccéder à ce nouveau programme, les utilisateurs, ils doivent avoir au moins 18 ans, plus de 10 000 abonnés et au moins 100 000 vues sur leurs vidéos au cours des 30 derniers jours. Donc déjà, les plus petits comptes, les plus petits créateurs de contenus ne sont pas concernés. Autre point à soulever, toutes les vidéos ne sont pas monétisées. TikTok ne choisit pas de rémunérer... En fait, TikTok choisit, pardon, de rémunérer les contenus seulement de plus d'une minute. D'accord, donc c'est la longueur qui compte. Voilà, mais pas seulement, parce qu'on va y venir. Dans un faux contexte, ça peut être mal pris. Voilà, donc c'est la longueur de la vidéo qui compte. En plus, en fait, c'est un peu comme YouTube. Et tu ne peux pas faire n'importe quelle vidéo, le choix des thèmes, des trucs comme ça, il reste un, ça ? Oui, tu n'as pas le droit au lip-sync, l'espèce de playback, façon TikTok, ni aux clips musicaux, au stand-up, aux vidéos perso style vlog, les vidéos en collaboration avec une marque non plus, que des formats qui cartonnent sur TikTok, normalement. C'est un algorithme qui va se charger de repérer les contenus autorisés. Là, tout ce que tu as décrit, c'est tout ce qui semble marcher sur TikTok. Donc, qu'est-ce qui est finalement autorisé et rémunéré au final, en fait ? Je n'en sais rien. D'accord. Non, mais je me suis beaucoup... Projetée, tu as beaucoup réfléchi. Non, j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, tout ce que je n'ai pas cité, là, c'est autorisé. Oui, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et tout ce qui est en accord avec les conditions générales. Qu'est-ce qu'il fait Cyril Schreiner, là ? Par exemple, lui, il teste, celui qu'on a entendu tout à l'heure, des produits sans afficher les marques. Donc ça, ça marche, visiblement, puisqu'il est rémunéré. D'accord. Alors, en fait, moi, je pense, ça, c'est ma petite théorie, c'est que je pense qu'en fait, voilà, ça, les challenges, les lip-sync, tout ça, TikTok, ils en ont, c'est-à-dire que c'est ce qui fait le volume de la plateforme. Et là, maintenant, comme quand on avait raconté l'histoire du TikTok, ils essayent d'attirer d'autres. Récupérer ceux de YouTube, là. Exactement, en leur disant, vous allez faire encore plus de moula. Et il y a des histoires, parce que franchement, tout ce qui est dit, là, sur les réseaux, les sommes qui sont affichées, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que 4 000 balles en 3 jours, c'est-à-dire que sur YouTube, ça n'existe pas. Je me demande à quel point est-ce que TikTok, il manipule, enfin, en tout cas, ils manipulent. En tout cas, oui, ils font travailler l'algorithme pour attirer des gens. Mais n'empêche, tu vois, ça a l'air quand même restreint en termes de nombre de personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce programme-là comme ça. Ça a l'air quand même restreint. Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues. Il faut alimenter son compte tous les jours. Il faut être un créateur de contenu, de métier, quoi, vraiment. Exactement. Donc, les gros des autres plateformes, ils leur disent, venez, et venez toucher le pactole. Bon, on va passer à un mec qui, lui, n'est pas un type qui fait des challenges sur TikTok. Enfin, si, sûrement, en fait. C'est le rappeur de 50 ans qui prouve qu'on peut être un rappeur de 50 ans et ne pas être gênant. Le Rimka américain, notre tonton à tous, Snoop Dogg, qui prouve qu'il restera toujours, toujours, toute sa vie, un mec cool. Vous entendez le son qui passe en fond sonore ? C'est Curb Your Enthusiasm, c'est donc Larry et son nombril, une série américaine, très, très cool, très, très drôle, qui raconte l'histoire d'un New-Yorkais producteur très, très chiant qui a une vie infernale à Los Angeles. Et Snoop Dogg, il aime bien la série. Donc, il a dit, tiens, le générique, là, je vais faire un son. Je vais faire un son, et au lieu de l'appeler Curb Your Enthusiasm, je vais faire un hommage à mon gang, les Crips. Donc, il a sorti un son qui s'appelle Crips Your Enthusiasm. Ça glisse. Ça glisse à mort. Moi, je peux te dire que ça, il le met sur TikTok, dans deux jours, il est milliardaire, voilà. Je le dis. Mais je pense qu'il est déjà bien, Snoop Dogg. Oui, mais je peux te dire qu'il est bien, mais qu'il dira quand même pas non contre deux, trois petits bifters en plus. Voilà. Vous pouvez le retrouver, c'est sorti il y a deux jours sur YouTube. Snoop Dogg, et vous mettez Crips, si vous n'avez pas envie d'écrire, d'écrire, Enthusiasm. Vous êtes Snoop Dogg Crips, vous trouvez. Super vidéo. C'était mon petit choix du jour. Rendez-vous demain, dans Réseau. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.